Je voudrais m'adresser à Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais m'adresser à Jean-Luc Mélenchon. J'ai un message pour me recevoir cinq avant de me voir. J'ai un message pour m'adresser à Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais m'adresser à Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, nous voudrions, nous Sénégalais, Peuple souverain, vous rappelez ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pays dans le monde où les lois qui doivent régir la vie communautaire viennent ex nihilo. Ces lois ne tombent pas du ciel, quel que soit le pays pris en considération, qu'il s'agit de la France, de l'Allemagne, de la Chine, du Burkina Faso, du Sénégal. Les lois qui régissent la vie communautaire ne tombent pas du ciel. Elles sont structurées par qui ? Par le législateur. Et comment le législateur structure-t-il ces lois ? Eh bien, en s'adossant sur ce que vous, techniciens de l'audiovisuel et de la communication, vous appelez le substrat socioculturel, c'est-à-dire en langage normal, eh bien, les réalités socioculturelles. C'est sur cela que le législateur français s'est adossé pour structurer le code civil français, qui, comme tout le monde le sait, critiquait les Français, parce qu'ils sont chez eux. Et c'est dans cette même logique que vous, Français, M. Mélenchon et vos compatriotes, vous vous êtes référés sur vos réalités sociales et culturelles pour penser qu'il était temps, précisément le 17 mai 2013, de légaliser le mariage homosexuel. Personne n'a le droit de vous critiquer parce que vous êtes suivis. Alors, pourquoi, selon le même principe de structuration des lois, que le législateur, dont le législateur a la responsabilité en se référant sur nos réalités sociales et culturelles ? Au nom de quoi, nous, peuple sénégalais, nous n'aurions pas le droit, nous référant à nos réalités sociales et culturelles, de structurer l'article 319 de l'Haramel Ngo Diken ? Au nom de quoi ? C'est aussi simple que ça. M. Mélenchon, c'est vous qui avez appris, je veux parler de vos universités, à nos cadres, que la majorité, c'est la loi de la démocratie. M. Mélenchon, la majorité, l'écrasante majorité du peuple sénégalais ne veut pas de l'homosexualité. C'est notre loi le plus absolu. Et vous venez sur un ton paternaliste, nous dire que non, c'est un monde libre. J'ai été le premier député à avoir introduit un texte de loi portant à l'égalisation de l'homosexualité. C'est votre affaire, ça. Mais ne venez pas nous l'imposer. Alors, j'ai été prétentieux, sous un tonnerre d'applaudissements des étudiants, grâce au gouvernement de Sarkozy, grâce au gouvernement de Macron. Ils ont une mainmise sur l'Afrique, au mépris de leur volonté et de leur droit à l'exercice de leur souveraineté. Et vous voulez que de vous dire, parce qu'effectivement, Sarkozy n'a pas été prétendu. Dans le cas où il y a eu, 2008, en tout cas, il y a eu des étudiants, 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 des étudiants des étudiants. C'est-à-dire que vous avez dit que vous êtes dans le site internet du gouvernement français, www.gov.fr, il y a quatre communiqués du Conseil des ministres, sur le mois de janvier, parce que le Conseil des ministres s'est réuné quatre fois dans le mois. Sarkozy, vous avez dit que vous avez communiqué dans le débat suite à l'arrestation de ces jeunes Sénégalais qui n'ont fait qu'assumer leur orientation sexuelle. Nous n'avons pas fait le nom, donc des hommes sexuels. Le gouvernement français exprime sa plus vive préoccupation au lendemain de leur arrestation. Ce n'est pas ingérence. Et puis, le maire homosexuel de Paris, personne ne l'aura pas, personne ne l'aura pas. Je fais son coming out, je fais une petite télévision, il y a des gaudis qui sont là. Bertrand Delanoué, il a dit qu'il n'a pas emboîté le pas. Dalvi Binde a deux maires de villes ici au Sénégal, qui ont une copie. J'ai dit que Bertrand Delanoué, en tant que président de l'association des maires francophones, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit que le président Ablaïwad, il a dit qu'il n'y a pas d'ingérence. Il n'y a pas dit que le ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, emboîté que le pas. Dalvi Doud Baram, Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Mais quand vous savez que vous avez dit qu'il y a eu un cadeau au plan international, on a dit qu'il n'y a pas d'ingérence. Donc, M. Mélenchon, vous n'êtes pas mieux loti que ceux qui ont affiché. Vous allez venir à l'université pour intoxiquer les enfants, pour dérouler les musulmans.